On n'est pas obligé pour abaisser les autres dans la vie avant de gagner en pouvoir, en notoriété ou encore avoir l'argent. Le plus souvent, on observe la carrière des personnes détruites, le respect des personnes diminué parce qu'il y en a qui ont choisi évoluer en prenant le raccourci. Il n'y a pas longtemps, vous aurez entendu que la vidéo ou alors l'image nue d'un comédien camerounais s'est retrouvée sur la toit. Et ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ce genre d'image là sur la place publique. Et il en sent en réalité que des fréquentations que ces personnes-là ont et l'attention qu'ils ont sur les réseaux sociaux, ça frustre la jalousie. Et voilà pourquoi ils peuvent retrouver leurs images comme ça sur la place publique à cause des règlements de comptes, à cause du chantage, à cause de la jalousie. Ce n'est pas tout le monde qui a appris le bon sens. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ses classes pour devenir aussi populaire, pour devenir aussi respectueux, pour profiter d'un aura qui attire des gens. Quand vous êtes ce genre de personne-là, il faut davantage vous évaluer, il faut davantage restreindre les milieux que vous fréquentez. Parce que si vous vous laissez à la merci de tous ceux qui viennent, bienvenue donc au monde de la guéguerre. On va vous soumettre dans un certain nombre de pratiques, sinon on va chercher à vous défaire la popularité, à vous défaire les moyens, à vous défaire l'attraction que vous avez. Dans le cercle politique, il y a la nomination qui fait en sorte qu'on peut élever un individu partant de zéro à quelque chose de très grand. Et lorsque cette personne-là refuse de se soumettre à un certain nombre de conditions, on peut tout simplement retirer ses grades. Malheureusement, le pouvoir prend cette tournure-là, surtout avec des personnes qui ont souvent, ou bien qui ont le plus souvent, préféré l'arape aussi au travail. Donc, si vous êtes un jeune à la tête de très belles femmes, il faudrait que vous appreniez que la femme n'aime pas l'homme gratuitement. La femme aime l'homme pour un intérêt. Les femmes sont toujours en train d'aller vers les hommes alpha. Dans une autre vidéo, on vous avait expliqué ce que c'est les hommes alpha. Et son point de vue, en cherchant un homme alpha, c'est un homme qui a de l'argent, c'est un homme qui a du pouvoir, c'est un homme qui est fameux, on dit ça en français que quoi, qui a de l'aura, il a une audience. Les femmes aiment des hommes comme ça, beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir, Flavor, l'artiste nigérien, il part au Mali, il chante, les femmes pleurent. Les femmes pleurent quoi? Les femmes au Mali, elles entendent le français, Flavor chante en anglais, elles sont en train de pleurer. Michael Jackson, il part en français, il chante, les français pleurent. Pourquoi? Non. Au-delà, au-delà de la musique, il y a cet amour-là, cette attirance-là, cet besoin de... Parce que Michael Jackson est venu tout près, elle veut se saisir. Donc, ce qui attire, c'est-à-dire, quand une femme est attirée à toi, c'est quand tu vois un bon cuisse de poulet qui t'attire. Ce n'est pas que tu es attiré vers ce poulet-là parce que tu veux arranger le poulet et mettre pour que d'autres personnes apprécient que non. Le poulet t'attire parce que tu veux dévorer, manger et voir comment tu es en train de finir avec ce poulet-là dans ta mâchoire et que ça finisse sa course dans ton ventre, sinon dans le ruisseau. C'est ça l'attirance au fait, l'attirance corporelle. Tout ce qui attire sur ce plan sentimental, c'est pour exploiter et jeter. Donc, la femme transforme généralement l'homme alpha à un homme bêta. Et quand tu es définitivement devenu bêta, elle t'abandonne et cherche un autre homme alpha. Donc, toi qui es en train de chercher le pouvoir, ce n'est pas en pientillant les autres que tu vas gagner plus de pouvoir. Toi qui cherches le pouvoir, ce n'est pas en... Toi qui cherches de l'argent, ce n'est pas en affamant les autres que tu vas avoir plus d'argent. On peut à la fois être populaire et respecter les gens. On peut être riche et ne pas abuser des gens. On peut être populaire et rester humble. C'est possible. Donc, lorsque vous faites les choix, il faut savoir que les conséquences ne sont pas aussi loin de ces choix-là que vous aurez fait. La Bible va vous dire, Love your partner like yourself or love your brother like yourself. Ce n'est pas possible. You cannot love your brother like yourself. Maybe in another world, not this one that's for my few years that I've been on this world. I've never seen a place where somebody love... People are hunting to be where you are. So how would they love you like themselves? We are just pretending. We are just trying. Without police on the road, you will see that even your type friend will hold your woman and want to kiss her. It's because people are afraid of what the society will say. Of what the law says. That they abstent themselves from doing a certain number of things. So when you get up with your belief that you want to love your neighbor like yourself, know that people are after their interests. So don't be surprised that you end up being the only person on earth who wants to love others like him or herself. Everybody is haunting their interests. So, if you want to avoid that you're new to find yourself on social media, just like we are seeing some famous persons on social media, avoid the meeting of people without their reputation. When you hear a red flag run with your dear life, a woman will excess tattoo all over her body. It means that the more destroyed she is up there. You get in a room with that kind of woman, the moment you finish and you say, let's go out and go for her phone and she's snapping you. You don't blame her. You have to blame yourself. How on earth did you find yourself with that kind of woman? She says it all the way she is. But you pretend that you are not yelling. Fantasy is something that we can control. If you allow your fantasy to be over your will, know that you are in deep shit. No matter how cute you are, no matter how rich you are, no matter how famous you are, if you cannot control your fantasy, it's going to plunge you into the abynes, into tough times. Times that you can never come over. That's why fighting your inner battles is actually our own struggle every day here on this course, Personal Development. To see how we can help you deal with the struggle within you before trying to impress the world. One of the ways of dealing with those struggles is the fight to control your environment, the kind of people you hang around for you. We are always the sum of the five percent who surrounds us. So, for those artists who find their news on social media, the truth is that their ones partake on things that were complicated to explain. Why? Because their fantasy level is just very, very high. almost all human beings have those kind of fantasies. But the urge to satisfy their mind varies based on the level of income we have. That is why I always recommend the more income you have, the more you should run away from classic environment. The more you should pursue pains. Because hardly will you meet in an environment of pains people of doubted reputation. for one reason or the other they are always crowded in an environment where things seem easy to go. And if you are flattered to find yourself in those kind of environment, welcome to what the Frenchman calls shantage. They will make sure they have you on tape and have you pay long sums over years for them not to expose you. if you are famous know that people are envying your position. If you are rich know that people are envying your position. If you are handsome know that people are envying your position. If you are beautiful know that people are envying you. If you are married know that people are envying you. If you have a job know that people are envying you. What? Always know that people around you wish they were in your place. Just look around you and say how many people are suffering. Though they are suffering, they will not leave their bed before 30 a.m. How do you think they are going to satisfy themselves? It's by bringing you down. So protect yourself. We run out by talking to our dear younger ones. Dear younger brothers. Sorry for the ladies, eh? Women who are too complicated, I won't talk about that one. Dear younger brother, I want to talk to you, okay? Protect yourself against female manipulation. I don't know how God has made it, but your sister that you grew up with, unfortunately, you have something in her that make her to only see life about manipulating emotion towards another man. I don't know. It might be my reason alone, but that is how I've come to see women. She wants to live where she's not sold. She wants to own what is not hers. She wants to have more. She wants to swallow more than she can bite. That is their nature. She will pretend that she loves a man who is low class, but every day she will make sure that man even drowns in that feeling of lowness. She always makes you to feel like you are missing the point. So, my father advised me, women are like toothbrush. Hang it where you can easily pick and brush your teeth. If you hang it too high, and you go looking for stairs to climb and remove your toothbrush, one morning time when there is no light, you will crash in the process of just picking your brush to brush your mouth. What does that mean, literally? If your woman has so much envy, if she has so much desire, so much need, one day, either you will die through accident, you will die through boring, you will find yourself in prison, one day, one day, something will happen to you because you are struggling to satisfy her. A word to a wise is sufficient. Catch you some other time. I want to thank Al-Tin for proposing us this topic. God will not descend from heaven for you to be kind towards him. It all starts with those around you. To be kind does not mean to be full. Protect yourself, and you will see kindness around you. Thank you.